Depuis Kyoto, c'est il y a 30 ans, les politiciens promettent de diminuer les gaz à effet de serre. Pour atteindre les cibles de Paris, le directeur parlementaire du budget estime que la taxe sur le carbone, qui est de 20 $ actuellement, la tonne, doit grimper à 102 $ d'ici quelques années. Ça pourrait être très concret pour les gens à la maison. C'est 23 sous de plus pour un litre d'essence. M. Blanchet, vous êtes d'accord avec le 102. Mme May, vous proposez 200, vous. M. Trudeau, est-ce que vous attendez après les élections pour afficher votre prix? Non, M. Roy, on a un plan pour monter ce prix-là jusqu'à 50 $ la tonne jusqu'en 2022. Mais ces chiffres de 100 $, 200 $ la tonne, c'est s'il n'y a rien d'autre qu'un prix sur le pétrole, qu'un prix sur la pollution. Nous, on a choisi de faire bien d'autres choses aussi, de protéger la nature encore plus, d'investir, de finir avec les centrales du charbon, de bannir le plastique à usage unique, de planter 2 milliards d'arbres. On sait que ça prend énormément d'efforts pour le faire, mais on va le faire parce qu'on a fait plus déjà que tout autre gouvernement dans l'histoire du pays pour protéger l'environnement et contrer les changements climatiques. Le débat est ouvert. Oui, merci, mais le problème, c'est lequel? Ce n'est pas suffisant de parler seulement de prix sur carbone. On doit mettre sur pied les cibles qui sont alignées avec l'avis des scientifiques. Et maintenant, ce n'est pas le 30 % au-dessus du niveau de 2005 par 2030, le cible de M. Trudeau, même cible que M. Harper. Il est absolument insuffisant. On doit mettre sur pied un plan vers l'élimination de l'énergie fossile par 2050 et par 2030, 60 % de réduction de gaz à effet de serre. Et c'est vraiment possible. Notre plan s'appelle « Mission possible » parce qu'il reste possible. Ce n'est pas facile, mais il est possible. Mais ce n'est pas avec seulement les taxes sur carbone. Je nous demanderais d'être plus précis. Oui, il faut arriver à ce que le seul pétrole qu'on utilise soit du pétrole qui ne sera pas utilisé en combustion. Ça sert à autre chose un peu. Il faut mettre une date là-dessus. Une fois qu'on a mis une date, il faut calculer c'est combien de réduction par année dans l'extraction, dans le transport, dans l'exportation et dans la consommation. Il ne faut pas dire qu'on va en parler en 2030 ou en 2025 et qu'il faut dire qu'on commence tout de suite. Donc, c'est moins 3 % l'année prochaine, moins 3 % l'autre. Et ça exclut évidemment d'aller chercher le 173 milliards de barils de pétrole qui restent en Alberta. C'est totalement exclu. Sur la taxe à proprement parler, nous, on a proposé ce qu'on a appelé la péréquation verte. Moyenne des émissions à travers le Canada, les provinces qui sont au-dessus paient cette taxe et celles qui sont en dessous reçoivent cette taxe. C'est strictement administratif. Aucun changement constitutionnel n'est requis pour mettre ça en oeuvre. Et ça pourrait faire une mesure très incitative pour tout le monde. Cette initiative, M. Blanchet, souligne un des grands défis que vous avez en tant que chef du Bloc québécois, c'est que pour imposer un plan pancanadien, ça prend un gouvernement prêt à le faire, à tenir tête contre Jason Kenney, contre les pétrolières, contre Doug Ford, contre ces politiciens conservateurs qui ne veulent rien faire pour l'environnement. Et on est quatre ici. Qui veulent aider pour protéger l'environnement, qui veulent lutter, qui ont fait beaucoup au courant des quatre dernières années. On en a fait énormément, mais on reconnaît qu'il faut continuer. C'est pour ça qu'il ne faut pas arrêter. Il faut que les Québécois, que les francophones, que les Canadiens fassent partie d'un gouvernement qui veut lutter contre les changements climatiques. La vraie réalité, c'est que la situation maintenant, c'est une situation d'urgence climatique. Je parle de fond de mon cœur, parce que le temps presse, et maintenant tous les autres chefs ici donnent la scène avec moi. Il n'y a personne avec un plan qui marche pour éviter le pire. Greta Thunberg a raison. Notre maison est en feu. Comment osez-vous? M. Trudeau, sur le pipeline, M. Trudeau, sur le pipeline, M. Scheer a été clair dans la campagne. Il pourrait imposer un pipeline vers l'Est, donc qu'il traverserait entre autres le Québec. Vous n'avez pas été clair. Vous dites qu'il n'y a pas de projet. Il peut y avoir demain matin un projet sur la table. Pourriez-vous, oui ou non, imposer un pipeline? Ça fait partie d'un processus qui doit avoir l'approbation des communautés, l'approbation des peuples autochtones, de travailler avec les scientifiques pour assurer l'impact. Et on va procéder, comme on a procédé avec l'oléoduc Trans Mountain, pour essayer de chercher l'approbation et pour le faire de façon rigoureuse. Les gens savent, il ne faut pas avoir plus de pétrole par rail. Ça, déjà, c'est très dangereux et plus polluant. Il faut pouvoir mettre les profits de ce qu'on a besoin maintenant, parce que la transition, ça ne se fait pas tout de suite, vers l'énergie verte, vers la lutte contre les changements climatiques. Et chaque dollar de profit ira, justement, pour des initiatives. Mais, M. Trudeau, vous proposez d'utiliser les fonds publics pour un oléoduc dans une situation d'urgence publique, en urgence climatique. On doit arrêter tous les oléoducs. On doit arrêter le gaz de schiste partout au Canada, si on a une seule chance d'éviter le pire. C'est dans l'avis des scientifiques. Ce n'est pas une question de la cible en politique. C'est une question de la réalité. M. Blanchet, M. Trudeau, deux choses. Le Québec ne veut pas. Est-ce que vous allez dire au Québec, non, il n'y aura pas d'oléoducs au Québec? Et la deuxième chose, si on fait des propositions, puis vous les trouvez bonnes, votre seul argument, c'est, ah oui, mais vous ne pouvez pas les mettre en place. Mais si on fait des propositions, allez-vous voter pour au Parlement. C'est ça, un Parlement. La bonne idée peut venir de n'importe qui. Réponse, M. Trudeau, avant de passer à l'autre trio. On a créé un système avec 669 qui permet d'avoir de l'approbation pour les bons projets. Et les mauvais projets n'avanceront pas. OK, mais un bon projet pour avancer, puis vous pourriez l'imposer. Écoutez, c'est mieux que du plus de pétrole sur rail, M. Roy.